Chef Winner épisode 51 Prise 1 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chef Winner Votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture Aujourd'hui je vais jouer au Chef Winner C'est un peu casse-couille à force Aujourd'hui je vais jouer au Chef Winner en vous parlant de film Knight of Badass Dome de Jolich Coronavirus Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du film Vous connaissez la chanson habituelle Mais oui si vous entendez du bruit Parce que de ce côté-ci il y a le Gremlins De ce côté-ci il y a le chat De ce côté-ci il y a la Chutune Mais surtout en disant Coucou à notre chuteuil chère colonotrice C'est qu'adjoz et coucou Et coucou Ah que coucou Synapsis Des fans de jeux de rôle Invoquent un démon par erreur Et doivent l'affronter Waouh On va aller très loin avec ça Chut Calme-toi A côté le synapsis Qui propose un certain site de screaming du nom de Shadows Le synapsis c'est Pour se remettre d'une déception amoureuse Joe est entraîné par ses amis Eric et Oung Dans un jeu de rôle grandeur nature Malheureusement les joueurs vont devoir devenir les héros qu'ils doivent jouer Lorsque l'un d'entre eux invoque par erreur un démon Bon sur les dernières lignes j'ai improvisé parce que c'est pas ça Mais bref C'est déjà un petit peu plus consistant Donc le film en soit il commence par l'introduction du bouquin en question Le bouquin qui va avoir un rôle prépondérant On suit déjà une équipe de rôlistes en grandeur nature dans une forêt Qui utilise un sort étrange Bon il se passe pas grand plus mais on voit rapidement qu'ils ont un certain grief avec une équipe de paintballers Va-t-on le dire Et qui vont un petit peu leur causer quelques tracas Bon ils vont bien s'en sentir Mais malheureusement un des gars de l'équipe adverse des paintballers Va se retrouver avec le bouquin gravé Enfin des écritures gravées sur le visage Et ça va un peu se conclure ainsi Ensuite on va retrouver le personnage de Joe Qui jouait par le frère Stackhouse de True Blood Être plaqué par sa copine Et déjà on sent qu'il est un petit peu amateur de bon métal Ce genre de choses Et là ses potes suite à cette déception amoureuse Ils se disent Bon bah écoute on va te faire passer un bon moment tout ça Sniff un peu là dedans Souffle un peu là dedans C'est ce qu'il fait Mais le problème c'est qu'il avait pas vu venir Le coup d'être embarqué Pour participer à un jeu de rôle grandeur nature Et là Et là ça va être Un gros bordel Y'a pas d'autre mot On dit ben il est un petit peu là Moi je suis pas trop dans le jeu tout ça Et puis c'est pas tout Allez allez ça va te remonter le moral Bon d'accord Ah mais au fait le maître du jeu c'est l'autre connard Oh putain c'est vrai Du coup l'autre connard Ronnie Bah il fait Putain il y a merde il y a Joe Bon bah si vous voulez qu'il participe Va falloir que vous fassiez un sort de je sais pas quel niveau Pour pouvoir le convoquer dans la partie Ah ok pas de soucis On va faire le truc Le problème c'est qu'ils le font avec le bouquin chelou Mais en faisant ça Ils vont convoquer un démon Malheureusement Et là Et là Sans doute pas Ils arrivent à convoquer Ronnie Joe pardon Ils sont contents Y'a Ronnie qui les suit un petit peu à droite ou gauche Il est un petit peu relou Bon ils font équipe avec Gwen Qui jouait par Summer Glow Qu'on a pu voir dans Firefly Terminator de Sarah Connor Enfin bref Y'a beaucoup d'acteurs de série dans cette série Non Y'a beaucoup d'acteurs de série dans ce film Ça marche bien sans ça Mais ouais Du coup ils avancent ensemble Au fur et à mesure des différentes péripéties que propose Ronnie Et à un moment On se rend compte que Ils doivent se séparer Pour continuer à avancer Parce que bon Comme ce sont tout bons rôleistes Ils ont bien entendu oublié des trucs Dans leurs effets personnels Dans leur voiture Du coup ils se séparent Un groupe va à la voiture Un groupe continue de jouer Mais le problème Le groupe qui est censé continuer à jouer Il se fait malencontreusement Poutrer la gueule Par le démon Qui a été malheureusement convoqué Et ce démon va faire des carnages Tout du long de la partie Je vais pas en tirer plus sur l'histoire Grosso modo c'est ça Mais c'est dur vraiment De pas spoiler le film Tellement Tout s'enchaîne Mais tout s'enchaîne Mais naturellement En fait Moi Lorsque j'ai regardé Enfin Le film De part sur son épisode Tout ça Moi je m'attendais à voir Un film un petit peu Bateau Enfin un film Une comédie horrifique bateau Un petit peu Enfin comment dire J'ai pas d'exemple Mais vrai Là dans l'instant J'ai pas d'exemple Si j'en ai Ça s'affichera en dessous Mais Je m'attendais à pas Un truc grandissime Juste à un truc Qui me permettrait De débrancher mon esprit Avec Peter Dinklage Monsieur Tyrion Lannister De De Des Mausrun Je pensais Regarder ça Et débrancher mon cerveau Au final Comment dire Tu me coupes Si c'est pas ça Pour moi C'est presque Une sorte de Dommage Aux amateurs De jeux de rôle A la culture Geek en général Et au métal En général Puisqu'au final Ça se moque pas Ça C'est pas C'est pas du second degré Et franchement Ils vivent le truc On sent que Enfin Je sais pas du tout Si c'est le cas Mais on sentirait Presque la passion Dans chaque minute Du film Que ce soit au moment Où il y a du De l'aspect Jeu de rôle Du métal Et j'en passe On sent la passion Même les acteurs Enfin J'ai pas vu de surjeu On voit par exemple Il y a une séquence Où il y a Summer Glow Qui a fait de la danse Soit dit En ta passant Elle s'est fait remarquer Parce qu'elle a joué Dans un épisode de danse Dans Angel Saison 3 J'ai plus le nom d'épisode Mais elle a joué Dans Angel saison 3 Elle jouait une danseuse Mais lorsqu'on la voit Un moment dans la forêt Faire face à un groupe ennemi En train de danser Enfin Elle danse pas Mais elle fait des mouvements Tellement bien chorégraphiés Pour aller d'ennemi En ennemi C'est des pas de danse Elle le fait vraiment super bien C'est beau à voir Tout le film est beau à voir Il est kitsch Mais c'est du bon kitsch Ça pue la passion Et je parle pas Du final Mais le final Le final Si vous aimez Le metal Final fantasy Les invocations Tyrion Lannister Je vous spoil pas plus Mais C'est bon Allez achetez votre rouleau de soupalat Vous allez vous branler tout de suite Vous allez jeter Dès les premières minutes du truc Il est fantastique Il est fantastique ce film Je sais pas Il date de 2013 Je vois Mais moi je regrette de pas l'avoir vu avant Je suis content de l'avoir vu maintenant Mais waouh Merci chat douce quoi Enfin C'est Ben pour Enfin Moi Moi je suis Moi je m'en cache pas Je suis geek Vous le voyez derrière J'adore le metal Ce genre de choses Mais là Ça 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 Je sais pas Je sais pas Mais ouais Moi c'est C'est bon coup Moi ce film là Je pense que je pourrais me regarder Et re-regarder Il faudrait peut-être se le choper en DVD à l'occasion Comme ça on l'a en physique On sait qu'on l'a toujours avec nous Mais waouh Un coup de coeur Un coup de coeur Si vous êtes amateur Donc oui De RPG De jeu de rôle grandeur nature De médiéval De metal D'horreur De comédie horrifique De Tyrion Lannister De Summerglow Du frère Stackhouse Et j'en passe Encore une fois Il y a plein d'acteurs de série dedans Mais allez-y Night of Bodom C'est Pour moi C'est un sans faute J'ai rien à retirer dessus Il est Il est superbe Il est superbe T'as plus à dire ? Ben voilà Moi Moi ben J'en perds mes mots C'est quoi que je dis d'habitude ? Ah Oui Si vous voulez me parler du film Dans les commentaires Ce sera avec plaisir Que j'en discuterai avec vous N'oubliez pas La chanson habituelle Likez, partagez, commentez Abonnez-vous Cliquez sur la petite cloche Pour être notifié Des prochaines vidéos Ceci étant dit Je n'ai pas plus à vous dire Je vous dis donc A la prochaine C'est bon ? Ouais Bon ben allez Je vais me prendre les devant le film Ah 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 Peut-être que je l'éteins non ? Pose-le Je la refais ? Ouais si tu veux Non je la refais juste pour l'intro Attends Pour l'intro T'as pas coupé ? Non Ceci est un synopsis Qui vient d'un site Qui commence par Allo Qui finit par Siné Sous-titrage ST' 501